Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vais vous présenter le quart de finale Espagne contre Allemagne. C'est un match qui a lieu ce vendredi 5 juillet 2024 à 18h, un match énorme entre deux prétendants pour le titre dans cet Euro, deux équipes d'ailleurs qui ont le plus performé depuis le début de l'Euro. Et c'est vrai qu'elles se retrouvent toutes les deux en quart de finale, un petit gâchis, on aurait aimé les voir aller plus loin, mais voilà, donc je vais vous présenter ce match, on va revenir sur le parcours de ces deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition, on verra aussi les meilleurs buteurs pour ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match, ça me permettra de vous proposer mon pronostic à cette rencontre. D'ailleurs si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre en commentaire dans cette vidéo le score que vous pensez de ce match, n'hésitez pas à mettre un pouce aussi sur cette vidéo. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match Espanelman à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 1 et sur TF1. Alors donc l'Espagne était dans le groupe B, et ils ont été premiers du groupe B, avec 9 points en 3 matchs, 3 victoires tout simplement, 5 buts marqués, aucun but en clissé, puis 5 de différence de but. L'Espagne a battu la Croatie 3-0, l'Italie 1-0, l'Albanie 1 but à 0. Ensuite ils étaient donc en 8e de finale contre la Géorgie, et ils ont gagné 4 buts à 1. Je rappelle que la Géorgie a même ouvert le score, mais l'Espagne derrière a déroulé avec un record de tir, je crois 36 tirs, c'est le record, donc 13 cadrés, c'était le record dans 7 euros pour une équipe. Et donc l'Espagne se retrouve logiquement qualifiée pour les quarts de finale. Et l'Espagne va donc affronter l'Allemagne, qui a fini premier du groupe A avec 7 points en 3 matchs, 2 victoires, 1 nul, aucune défaite, 8 buts marqués, 2 buts encaissés, puis 6 de différence de but. L'Allemagne a la meilleure attaque, je crois, de 7 euros. Ils ont commencé très fort les Allemands, par une belle victoire contre l'Ecosse 5-1, ensuite une victoire contre la Hongrie 2-0. Un match nul très compliqué contre la Suisse 1 partout, puisqu'ils ont égalisé qu'à la 92ème minute, ce qui leur a permis de reprendre la première place, sinon c'était les Suisses qui étaient premiers. Ensuite en 8ème de finale, ils ont eu des difficultés pour battre le Danemark 2 buts à 0, parce qu'avant l'ouverture du score, je ne sais plus si c'était autour de la 65ème, 70ème minute, ils ont marqué d'ailleurs sur pénalty, ils ont eu beaucoup de mal, ils ont failli être menés, ça a été compliqué, puis finalement ils l'ont emporté 2 buts à 0. Et donc on a deux équipes face à face, qui ont quand même été plutôt bonnes depuis le début de l'Euro, voire très bonnes, l'Espagne étant peut-être la meilleure équipe d'un point de vue résultat, et l'Allemagne pas loin d'être la meilleure également. Alors les buteurs pour ces deux équipes, dont ces deux équipes qui ont marqué beaucoup de buts, on a le meilleur marqueur de cet Euro côté Allemagne, c'est Musiala avec 3 buts, il y a X-Eco avec d'autres joueurs, après pour l'Allemagne on a Fulkrug, Avertz avec 2 buts, pour l'Espagne on a Fabian Ruiz avec 2 buts, et après il y a plein de joueurs à 1 but pour les deux équipes. Les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues, l'Espagne c'est 8 victoires à nulles, une défaite, 28 buts marqués, seulement 7 buts encaissés, plus 21 de différence de buts, l'Espagne reste même sur 6 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, et dans ces 6 victoires, ils ont quand même marqué 3 fois au moins 4 buts, vous voyez depuis le début de l'Euro, c'est 4 victoires en 4 matchs, mais surtout un seul but encaissé, c'est une équipe qui marche très très fort, qui a un bon collectif, qui est réputé pour ça, mais qui en plus allie maintenant avec la possibilité de faire des contre-attaques, avec des jeunes joueurs très performants, c'est vrai que c'est difficile de voir jusqu'où ils sont capables d'aller, et justement affronter l'Allemagne, ça va être une très bonne chose, l'Allemagne de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires entre nulles de défaite, 18 buts marqués, 10 buts encaissés, puis suite 2 différences de buts, c'est vrai qu'ils traînent encore ces 2 défaites, et quelques matchs nuls, mais c'est surtout d'avant, parce qu'ils ont connu une mauvaise passe avant l'Euro, où ils avaient beaucoup de mal, enchaîner les bonnes performances, et c'est vrai que depuis la victoire contre la France, d'ailleurs ils ont battu 2 fois les français en matchs amicaux, et bien ils viennent d'enchaîner 7 matchs de suite sans défaite, et un très très bon début d'Euro finalement, les jeunes commencent à être performants, on a Musiala, on a d'autres jeunes qui arrivent, qui vraiment portent beaucoup dans l'équipe, et donc l'Allemagne, et bien écoutez, c'est difficile de savoir son niveau réel, on peut voir qu'elle a eu des difficultés contre la Suisse, à faire un partout, donc je pense quand même que l'Espagne est supérieure, mais attention parce que l'Allemagne joue à domicile. Alors les compos d'équipe, on aurait du 4-3-3 pour l'Espagne, avec gardien, Simon Défense, Carvaral, Le Normand, Laporte, Cucurella, milieu de terrain, Pedri, Rodri, Ruiz, Attaquant, Yamal, Morata, et Nico Williams, alors c'est pareil, il y a mal, il est à 16 ans et demi, il est très jeune, au début de l'Euro, il était un peu timide, puis les matchs avancent, moins il est timide, puis il est fort, il est vraiment très très fort, mais là affronter une équipe au-dessus, avec des joueurs d'expérience, c'est pas la même chose, ils peuvent être coincés dans certains compartiments du jeu, ils peuvent être impressionnés aussi, il va falloir voir, de son côté, l'Allemagne jouera en 4-2-3, et gardien de Neuer, défense, Kimmich, Rudiger, Schotterbeck, Ta-Raoum, mieux terrain défensif, Andriche et Kroos, mieux offensif, Elie, Musiala, Gundogan et Wirtz, c'est attaquant, à Wirtz, ou Fulkrug, et voilà, et donc l'Allemagne, il y a quand même des joueurs très très forts, qui sont aguerris, qui ont beaucoup d'expérience, on pense à Kroos, Gundogan, il y a des joueurs, des jeunes comme Musiala, je pense aussi éventuellement à Wirtz, on a des défenseurs, Rudiger, Kimmich, qui ont de l'expérience, New York a de l'expérience, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, face à une équipe qui a des jeunes en devenir, côté Espagne aussi, c'est vrai que, franchement, quand on voit les statistiques, on va dire, bon, l'Espagne est plus forte, attention, l'Allemagne joue à domicile, et d'un autre côté, l'Allemagne a des joueurs qui ont énormément d'expérience, je pense à Kroos qui a gagné, je ne sais pas combien de ligue des champions avec le Real, Gundogan aussi, qui a fait une grande carrière, qui a Barcelone et qui était aussi à City, longtemps, c'est vrai que, les joueurs qui ont de l'expérience côté Allemagne, ont beaucoup plus d'expérience que les joueurs côté Espagne, est-ce que ça peut jouer, est-ce que ça ne peut pas jouer, c'est vrai que pour tout le monde, l'Espagne paraît favorite, l'Allemagne, c'est des vieux briscards, est-ce qu'ils vont courir, est-ce qu'ils ne vont pas se faire dominer, parce qu'aussi, l'Espagne, s'ils font tourner le ballon pendant 80 minutes, 90 minutes, les Allemands ne vont faire que courir, alors les vieux briscards, ils vont être un moment un peu essoufflés, malgré tout, je pense que l'Allemagne va l'emporter, tout simplement, c'est vrai que, l'Espagne, c'est très très fort, mais il y a le petit truc de jeunesse, le petit truc de briscard, qui peut manquer, alors, je peux me tromper, mais moi, je verrais bien une victoire de l'Allemagne, je, voilà, c'est ce petit truc, avec des joueurs comme Kroos, Gundogan, Musiala, qui est devenu très très fort, même si les jeunes, les joueurs qui ont de l'expérience à Wertz, aussi, qui commencent à être aguerris, à jouer des matchs de roublard, certains dans les grands clubs, d'autres en Angleterre, d'autres, voilà, Rudiger, c'est quand même du lourd, c'est pour moi, l'Allemagne reste aussi à domicile, c'est-à-dire que si les Epsomalmar, ils vont tout donner, ils ne vont pas se laisser aller, et donc, j'ai peur que, par contre, les Espagnols n'aient pas assez de bons, pour pouvoir perforer, s'ils n'arrivent pas, à faire la différence, donc moi, voilà, je miserai plus sur une victoire de l'Allemagne, après, dans le foot, tout est possible, j'espère juste qu'il y aura beaucoup de spectacles, mais je n'en doute pas avec l'Espagne et l'Allemagne, qui en ont déjà fait beaucoup depuis le début de l'Euro, en tout cas, voilà, les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 5 juillet 2024, à 18h, pour le match de football de l'Euro 2024, et donc de quart de finale, Espagne contre Allemagne, voilà les amis, je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo, Sous-titrage ST' 501